Chasse les pensées, chasse les pensées là qui t'accusent déjà que la parole de Dieu est en train, on parle de toi, non, on parle de la parole de Dieu, combat les démons là, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de la pensée là, qui t'a déjà dans Dieu prisonnier, amen, ô prisonnier, déconnecte-toi de toi-même, tu n'as aucun problème, tu es à la présence de Jésus, à la présence de Jésus, on n'a aucun problème, parce que quand on a un Christ, on a le salut de notre âme, le seul problème qui existe, c'est le frère éternel, amen, si tu n'as pas le salut de ton âme, le Saint-Esprit nous a déjà enseigné, vends tout ce que tu possèdes, abandonne toute fausse richesse que tu es en train de chercher, va chercher le salut de ton âme, tu es venu sur la terre avec ton âme, et tu ne vas rentrer qu'avec ton âme, amen, ton âme, ton âme n'a pas de pré, ton âme est à l'image de Dieu, Jésus-Christ est venu avec son âme pour te sauver, amen, il t'a sauvé avec son sang, avec sa vie, donc ne méprise pas ton âme, la grande malédiction, c'est de ne pas connaître que la valeur de son âme, et d'échanger son âme pour les choses du monde, pour l'inquiétude, du monde, aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu, en profondeur, il y a beaucoup de brouettes qui parviennent, voilà, on va aller dans la parole de Dieu, rapidement, on va te t'incouder aujourd'hui, dans le livre de Jérémie, du souhait, et on va revenir dans la version pratique de notre enseignement, le potier, qui se titre, le potier et son vase d'honneur, on va aller rapidement, dans le livre de Jérémie, on parle du potier et son vase d'honneur, tout le monde sait que le potier, voilà, le potier, c'est Jésus-Christ qui est capable de nous fabriquer, de nous construire, de créer, d'actualiser, à partir de rien, ce qui n'était pas, donc il n'y a que Dieu qui est créateur, le diable se distingue, Jésus se distingue du diable par le fait qu'il est capable de créer, la Bible dit qu'en lui, nous sommes une nouvelle créateur, donc il faut comprendre que ta sainteté, c'est la démonstration de la puissance de Dieu, voilà, qui a été démontrée dans notre monde, en ce cas, il a créé un homme nouveau, vous voyez, à partir de rien, il a créé un homme nouveau, voilà la puissance de Dieu, voilà la sainteté, tu es une nouvelle créateur, très fort, la démonstration que le Seigneur donne, par sa mort et sa résurrection, donc il est le potier, par excellence, capable de créer, de fonder, quelque chose qui n'existait pas, on parle dans le livre de Jérémie, à partir du verset 1, jusqu'au verset 6, et puis on va aller, dans la version pratique de cet enseignement, pour voir, ce que Christ est capable de faire, la Bible, le titre de notre enseignement, c'est le potier, et son œuvre, et son vase d'honneur, donc on a parlé ici, là, qu'il y a plusieurs vases, dans la maison de l'éternel, il y a les vases en terre, il y a les vases, qui sont en or, voilà, et qui sont utiles pour l'œuvre de Dieu, donc 2 Timothée 2, verset 20, nous dit clairement, que dans une grande maison, 2 Timothée 2, verset 20, dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, vous voyez, il y a les vases d'argent, et peu de bois et de terre, mais les gens sont des vases d'honneur, donc, quand on parle de vases d'honneur, on parle d'un vase, des vases d'or, voilà, qui sont entre les mains de Dieu, qui ont été créés par le Seigneur Tout-Puissant, pour refléter sa gloire, son témoignage, la gloire incorruptible, qui a été purifiée dans le feu, il n'y a que le potier, Jésus-Christ, pour actualiser de tels vases, par sa puissance, voilà, Donc, on va dans Jérémie 18, le verset 1 dit, la parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'éternel, en ces mots, verset 2, lève-toi et descends dans la maison du potier, voilà, dans le potier, a une maison, sa maison, c'est là où il fabrique les vases d'honneur, voilà, les vases d'honneur, sont les frères, sont les serviteurs, Ce sont les chrétiens, sont les hommes qui sont venus à louer, il est fabriqué, il est transformé, il est régéné, il est recréé, Et il leur donne sa veille pour aller servir de témoignage, le potier, par excellence, le titre de notre enseignement, C'est le potier et son vase d'honneur, la Bible dit au verset 3, j'ai descendu dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un taux, un taux, ça veut dire qu'il est en train de créer, il est en train de faire son œuvre, son mystère, dans la création d'une âme, qu'il doit présenter au Père, sans tâche, sans règle, ça c'est la révélation de son œuvre à la croix, à Golgotha, par laquelle il a crucifié l'ancienne vie, et il est ressuscité avec l'homme nouveau, ça c'est l'infini grandeur de la démonstration de l'Esprit de Dieu, Amen, qu'il a déployé en crèche, dans une voie, la force du potier, qui est capable de construire, d'actualiser, il travaille par lui-même, pour lui-même, en lui-même, par sa force toute puissante, on ne lui donne pas les autres gueules, Alléluia, gloire à Dieu, on ne le conseille pas, Il est omniscient, il est le Dieu qui règne, il est le seul créateur de toutes choses, même Satan, qui s'est fait appeler Dieu aujourd'hui, a été créé, il est le Dieu qui n'a pas été créé, Amen, il est la parole toute puissante, tu dois le créer, tu dois l'aimer, tu dois l'adorer, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, avec ta pensée, avec ta famille, rien ne doit se tenir, entre lui et toi, rien, pas ton mariage, non, pas ta vie, ta vie ne doit pas se tenir, entre le créateur, qui t'a créé, à partir de rien, personne n'a prié, pour qu'il te crée, c'est sa volonté, il est bon, il est digne, de recevoir toute adoration, aucune inquiétude n'est tolérée, entre lui et toi, pas d'inquiétude, rien, aucun enfant, à cause d'un enfant, tu ne vas pas aller coucher avec les hommes pour devenir enceinte, à cause d'un enfant, tu ne vas pas aller désobéir à Dieu, pour vouloir aller chercher, je ne sais pas quoi là-bas, peut-être l'argent, pour que tes enfants aillent à l'école, rien ne doit se tenir, entre lui et toi, tu ne dois pas rien, même les fidèles à l'église, à cause des enfants de l'église, tu ne dois pas aller pécher, non, mon frère, contre Dieu, contre Dieu, rien ne doit se tenir, entre Dieu et toi, pas les diplômes, pas ta carrière, rien dans le ciel, rien sur la terre, rien sur la terre, il est unique, l'adoration qui demande est une adoration complète, sans test, sans l'idée que l'homme n'est pas capable d'actualiser, il n'y a que Dieu qui est capable de l'actualiser, il est venu chercher les vrais adorateurs, la vraie adoration, c'est l'expression de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, il est capable de mettre sur la terre une génération de vrais adorateurs qui veulent adorer son père en esprit et en vérité, il est le potier par excellence qui est capable d'actualiser dans sa maison, qui est l'image de l'église, les vases d'or, amen, ils étaient les vases d'honneur sanctifiés, passés par le fait purifié, par le fait de l'adversité, qui ont vaincu Nabucho de Nézar, qui ont vaincu le roi de Babylone, qui ont vaincu l'attaque du fait de la prospérité du monde, la doctrine de la prospérité passée sur eux, ça n'a pas pu les détruire, ils sont en or, ils sont les vases d'or fabriqués dans l'usine de Jésus-Christ, ils portent la marque de Jésus dans le sang fabriqué par Jésus-Christ au troisième ciel, Alléluia, gloire à Dieu, ils ne sont pas fabriqués par l'eau, ils ne sont pas fabriqués dans les usines de cimetière dans la terre, mon frère, c'est une fabrication originale de Dieu, ils sont l'empreinte digitale du Dieu, c'est l'assemblée des premiers nés, le monde ne peut pas les vaincre, ils considèrent le monde avec tout ce qu'ils renferment comme de la mort, alors que plusieurs hommes, plusieurs vases, villes, sont dans le monde en train de mourir, pour chercher la pacoté, la mort, le mensonge, la gloire du monde, la prospérité du monde, la joie du monde, le divertissement du monde, la consolation du monde, la veille du monde, tout ce que le monde peut donner et ensenser, eux, ils ne sont pas vaincus par ça, ils sont réfractés à toutes choses qui viennent de la terre, ils ne mangent pas n'importe quelle parole, ils mangent simplement la parole qui vient du ciel, ils consomment seulement les produits qui viennent du ciel, ils ne sont pas dans la doctrine de la terre, quand un pasteur parle, un prophète mensonger parle, ils ne comprennent pas bien, ils ne reçoivent pas ça, parce que ça n'entre pas dans le cœur, c'est souillé par les choses du monde, ils ont les narines qui sont capables de sentir l'odeur du monde, très loin dans la doctrine de la prospérité, dans les soi-disant messages qui sont envoyés de Dieu et qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de l'eau et qui viennent des cimétiers, les frais, les vases d'honneur pour chrétiens, sentent l'odeur de la souillure, de la corruption, l'odeur du levain dans la nourriture, donc ils ne mangent pas ça, ils ont un grand discernement, le sens qu'ils ont leur permet de discerner catégoriquement complètement l'œuvre du diable, ils ne peuvent pas être trompés, ils connaissent le potier, parce qu'ils ont la veille du potier, ils sont l'objet de la fabrication, fabriquée par le potier, par les mains de Christ, voilà ce qu'il est important de comprendre, dans la maison du potier, à l'église, c'est les sanctifiés, les purifiés, les laver, les vainqueurs, les prémionnés, ceux qui participent à la bénédiction du potier, ils sont témoins de la force de Jésus-Christ, ils ont parlé de Jésus-Christ avec ses vases d'honneur, Jésus, le potier par excellence, l'éternel, le créateur, oui c'est Jésus, la parole de Dieu, qui a été fait chère, qui est venu avec le sang, avec l'esprit, et avec l'eau, pour te purifier, pour te sanctifier, pour te présenter, au Père, sans tâche et sans ride, il est question de sa force, qu'il a déployé, il veut te révéler la force de Dieu, la vraie gloire, la vraie adoration, vous voyez, aujourd'hui, on n'adore pas Dieu dans les églises, parce que la problématique est fausseuse, vous voyez un peu, voilà, le problème à régler, est faux, et puis c'est celui qui va régler le problème, qu'on va adorer, le diable sait que, c'est celui qui va résoudre l'énigme, qui va avoir l'approbation, et donc, vous voyez, celui qu'on va admirer, c'est celui qui va résoudre le problème, voilà, c'est l'homme qui va solutionner le problème, qui sera un donneur, il connaît bien, donc il a aussi ses vases d'honneur, qu'il envoie, et les vases d'honneur là, vont contrédier, le vrai problème, ils vont changer le problème, à régler, vous voyez, parce que le diable sait, qu'il ne peut pas régler, le vrai problème, et par conséquent, si le peuple de Dieu, connaît le vrai problème, alors, ils vont adorer celui qui est capable de résoudre le vrai problème, c'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui, la seule personne, qui est capable de résoudre le vrai problème, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer le problème, et voilà, comment l'église, il réussit à tromper, et à voler l'adoration du portier à l'église, comment il fait, il change le problème, il vous dit que le problème, c'est le monde, vous souffrez dans le monde, il faut absolument que votre vie, dans le monde, devient meilleure, vous voyez, et c'est ça, il envoie dans les vases, ces vases enloués, qu'il appelle les vases d'honneur, et qu'ils appellent gloire, ils vont donc venir, vous se dire que voici vos problèmes, donc ils vont poser le problème, les fondements du faux problème, voilà, et puis, quand vous acceptez le faux problème, là, j'ai faim, mes enfants ne partent pas à l'école, je suis comme ça, je suis pauvre, je souffre sur la terre, ou si j'avais l'argent, ou si j'avais le visa pour aller en Amérique, ou si je voyageais, voilà les faux problèmes, si j'étais enceinte, si j'étais marié, ou si j'étais comme ça, si j'avais un bon cavail, si j'étais comme ça, voilà, si j'avais une grande église, si j'étais grand pasteur, si j'étais grand prophète, le faux problème, tu vois, et puis maintenant, vous cherchez la solution de ces problèmes, alors, quand vous cherchez déjà la solution du faux problème, vous partez maintenant vers le faux Dieu, le faux Jésus, et il va régler le problème, et maintenant, vous allez lui donner l'adoration, vous voyez, et vous allez remplir les églises là-bas, vous allez dire que vous avez le réveil, alléluia, gloire à Dieu, quand Aaron a fait le vaudon, il a appelé le vaudon l'éternel, ce n'est pas parce qu'on dit gloire à Dieu, que c'est Dieu, ce n'est pas parce qu'on chante les chansons là-bas, où on vous dit qu'il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, et vous dites que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est l'erreur, ce n'est pas la louange, mon frère, vous voyez, et les gens qui partent dans les églises là, quand ils chantent comme ça, ils ont une sensation d'un esprit, qui les donne la joie de la vie de la chair, qui les recherche, et ils disent qu'ils ont la gloire de Dieu, c'est la gloire de la chair, c'est le faux Jésus, c'est la fausse église, c'est la fausse adoration, c'est les faux vases d'honneur, vous voyez, ce ne sont pas des vases d'honneur de la part de Dieu, c'est la fausse louange, c'est la fausse adoration, c'est la fausse gloire, ils chantent beaucoup les chans là, vous voyez, et ils s'adonnent à ça, ils ne chantent pas la croix de Christ, maintenant, d'un autre côté, Jésus Christ connaît la problématique, il connaît le diable, il connaît sa ruse, il connaît sa subtilité, et il vient avec la révélation, pour vous dire que le diable vous a menti, et il vous a trompé, à partir de la source de la vraie adoration, à partir de la définition, de la vraie force de Dieu, la force de Dieu, ce n'est pas la capacité à te faire vivre, la vie qui va te faire partir, dans le feu éternel, la force de Dieu, ce n'est pas révélé, dans la vie qui va être jetée, dans le feu éternel, parce que ton Dieu, est un Dieu d'éternité, en éternité, et les pensées qu'il a pour toi, ce sont les pensées de bonheur, Amen, pour te donner, un avenir meilleur, éternelment, ce n'est pas les pensées, temporelles, dans le monde, où tu vas être riche, pour cent ans, et après, tu vas aller dans le milliard, les milliards, et les milliards de siècles, dans le feu éternel, les cadeaux empoisonnés, donc Jésus dit que, la problématique là, elle pose, ce qui compte, c'est d'avoir la vie éternelle, voilà, la vie de sainteté, donc il faut que tu sois saine, il faut que la vie de ce monde, qui est la vie de péché, et de l'homme du péché, soit crucifiée, pour que tu entres, dans une nouvelle vie, qu'est la vie du ciel, voilà l'œuvre du potier, Amen, et son vase d'honneur, donc il va d'abord détruire, les vieux vases, villes, de terre, de péché, qui n'ont pas de puissance, qui ont la force louange, que le diable appelle, vase d'honneur, dans le ministère, de l'esprit, qui s'est aiguisé, en ange de lumière, voilà, Jésus va détruire ça complètement, et il va détruire, les vases d'honneur, les vases, les personnes, qui vivent par l'ouest, qui ont une vie du ciel, la vie qui ne regarde pas le monde, donc la problématique, c'est le fait éternel, vous voyez, le fait éternel, c'est tous les gens, qui sont dans la première vie, en gagnant la vie, dans le monde, ils seront jetés, avec leur Dieu, dans le fait, de souffle, où ils seront tourmentés, pour des siècles, et des siècles, dont le seul moyen, d'être libéré, du fait éternel, c'est d'entrer, dans une autre vie, qui n'appartient pas, à la vie du Dieu, de ce monde, donc la vie là, c'est le Dieu du ciel, qui doit le créer, voilà la vraie problématique, et c'est la nouvelle vie, que les enfants de Dieu ont, voilà la maison du potier, il faut passer, dans la maison du potier, pour que tu sois formé, voilà, pour qu'on te mouille, et pour qu'on te donne, une direction, une nouvelle vie, qui va te permettre, d'aller au ciel, la Bible dit, que si quelqu'un, est en crise, il est une nouvelle créature, la Bible emploie les termes, comme il faut, que tu naisses de nouveau, ça veut dire, qu'il faut qu'on tue, ta première naissance, dans le monde, où tu es né, dans le péché, dans la nature du péché, pour que tu naisses, dans l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, dans la parole, dans l'eau de la parole, dans le sang de la parole, et dans l'esprit de la parole, tu auras une autre vie, tes yeux vont s'ouvrir, vous voyez, dans la réalité de Dieu, et tu vas voir que, le monde entier, n'était que mensonge, et que tu étais trompé, on parle du potier, dans son œuvre, pour construire, pour actualiser, les vases d'honneur, les vases d'or, tu vois, il doit d'abord crucifier, on parle ici, de l'œuvre de Dieu, dont la vraie problématique, c'est la vie de sainteté, c'est la vie du ciel, maintenant, c'est là où tu vas aller adorer, donc quand tu connais le problème, de ta vie, qu'il me faut, une nouvelle veille, qui n'a jamais péché, il me faut un sauveur, pour que, lorsque je quitterai le monde, je ne parle pas, dans le fait éternel, mon problème, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les abeilles, ce n'est pas la maison, mon problème, c'est le fait éternel, et pourquoi je parle, au fait éternel, parce que, je n'ai pas le cap, je n'ai pas la sainteté, je n'ai pas la nouvelle vie, de Jésus, donc, voilà, tu vas commencer, à chercher, la vraie solution, et quand tu commences, à chercher, la solution, là, c'est là, où tu vas entrer, dans la connaissance, de Jésus, le vrai Jésus, et tu vas commencer, à l'adorer, et tu vas voir, sa gloire, donc, tu vois bien, qu'il faut que tu connaisses, la vraie problématique, mon frère, pour adorer, le vrai Dieu, pour connaître, comme le vrai pasteur, qui prêche, la parole de Dieu, tu ne peux pas, le discerner, si tu ne connais, pas la problématique, beaucoup de gens, parlent, dans les forces églises, et ils disent, qu'ils écoutent, la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, celle qui va crucifier, la première vie, Amen, que tu avais, pour te donner, la nouvelle vie, voilà, le vrai Jésus, voilà la vraie église, la nouvelle vie sur le cœur, qui ne se plaît plus du monde, mais qui est satisfait, avec la présence de Dieu, la vie que Jésus te donne, c'est une vie qui est satisfaite, entièrement, complètement, une vie qui ne manque rien, qui ne se plaît de rien, une vie qui a la joie, de l'éternité, et qui ne se réjouit, que lorsque les hommes sont sauvés, pour aller au ciel, la vie qui valorise, l'éternité des hommes, qui ne se plaît pas, pour les choses du monde, la vie qui ne travaille pas, pour les choses du monde, et qui n'appelle pas, les choses du monde, bonheur, ou prospérité, c'est la vie qui connaît, la valeur, de la vie éternelle, tu es une nouvelle créature, tu comprends, donc voilà, la vraie problématique, que tu dois connaître, pour servir le vrai Dieu, et ne plus aller, dans les fausses églises, là-bas, les gens qui assemblent, beaucoup de personnes, et les personnes là, les pensées sont toujours sur la terre, vous voyez, ils cherchent en fonction de la terre, qui disent, gloire à Jésus, j'ai eu le mariage, j'ai eu le diplôme, mon Dieu est puissant, parce qu'il m'a donné le diplôme, mon Dieu est puissant, parce qu'il m'a donné le mariage, les mondains se marient beaucoup plus que les chrétiens, les mondains ont des diplômes plus que les chrétiens, les mondains ont des choses du monde, et le plus reste du monde, ce n'est pas les chrétiens, donc laisse-t-il dans la force adoration, va dans la maison du potier, pour t'habiter, pour t'habiter là-bas, et comprends la vraie parole, pour que tu ailles au ciel, pour que tu suives Jésus-Christ, il faut que tu comprennes d'abord la vraie problématique, c'est pourquoi Jésus dit toujours que, quand tu viens à l'ouer, il dit qu'il parle beaucoup du fait éternel, le fait éternel, Jésus a parlé du fait éternel, plus qu'il a parlé du ciel, oui, quand tu vas savoir, le fait éternel, des tourments terribles, mon frère, pour des milliards de siècles, et des siècles, voilà ton vrai problème, et tu vas commencer à aller dans une église, qui va te prêcher, comment faire pour ne pas aller au fait éternel, l'église là où tu pars, tu dis que le pasteur apprêche la vérité, est-ce que tu parles là-bas, parce que tu fuis le fait éternel, est-ce que tu parles là-bas, est-ce que tu vas absolument à l'osqu'il n'est pas là-bas, parce qu'il prêche ses bombes dans ta chair, et pour tu rires, tu tires ta gloire, tu es dans ton maquillage, et dans ton pantalon, il va prêcher, tu vas gagner ta vie dans le monde, c'est pourquoi tu pars à l'église là, c'est pourquoi tu écoutes le message là, oui, mon frère, tu n'écoutais pas pour avoir la crainte de Dieu, dans ton cœur, et détester le monde, complètement, comme la Bible dit, dans un genre 2, que déteste le monde, c'est que celui qui aime le monde, l'amour du Père ne pointe en l'œil, complètement, tous les témoignages de Dieu, que les gens vous disent, c'est toujours dans le monde, voyez, tu étais pauvre, le diable a attaqué tes finances, maintenant, Dieu t'a restauré, tes finances, et contre la Bible, est-ce que c'est ça ton problème, la pauvreté du monde, est-ce que c'est comparable, au feu éternel, où tu vas brûler pour l'éternité, Amen, pourquoi ne te règles pas le problème, de l'éternité, il te parle de ses membres, de tes maudits, lui qui a le feu éternel, Amen, mort à Dieu, il y a le feu éternel, pasteur, toi là, qui dit que tu prêches la sainteté, pourquoi tu ne t'accentues pas, sur le feu éternel, le président de la république, va se prosterner devant toi, parce que son argent, ne peut pas lui donner, la vie éternelle, Amen, voilà où la gloire de Dieu, est révélée, gloire de Dieu, quand Daniel, a confronté Nabucodonésa, et autres, ils se sont prosterner devant lui, parce qu'il avait l'esprit de Dieu, Amen, gloire de Dieu, pour gagner, les hommes, il faut que tu viennes, pour gagner les hommes, dans le vrai problème, quand tu arrives, sur le potier, il va te dire, que ton vrai problème, si tu veux me connaître, si tu veux que je t'aide, c'est que la vie que tu as là, c'est la vie des péchés, maintenant, il faut que tu entres dans une autre vie, et je suis la seule personne, Hallelujah, Gloire à Dieu, dans les lieux très élevés, Gloire à Dieu, le miracle, la personne ne peut faire, tu as menti, les bons prophètes, ne peuvent pas faire ça, ils ne vont pas te donner, la nouvelle vie, c'est la vie de Dieu, Amen, c'est la vie de Dieu, qu'il te donne, un remplacement, dont tu vois, tu n'es pas à l'église, tu n'es pas sanctifié, tu n'as pas le cas de peur, tu es toujours en train, de mépriser la vie de Dieu, pour chercher la vie du diable, parce que tu ne connais pas, le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, Jésus est la seule personne qui peut faire le miracle de la sanctification, Amen, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, dans les lieux très élevés, dans les lieux très hauts, dans les lieux de gloire, Jésus est la seule personne qui peut enlever mon cœur du monde, Amen, quand tu me prêches le monde, je sais que ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé, Alléluia, quand tu me prêches le monde, je sais que ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé, tu es en train de te cavaler sur la force problématique, Amen, Gloire à Dieu, tu ne te cavales pas dans le vrai problème, à régler, c'est l'éternité, que servirait-tu d'un homme, Amen, de gagner toute la terre, s'il ne perdait son âme, mon problème ce n'est pas le mariage, mon problème ce n'est pas être quelqu'un dans le monde, pasteur, laissez les gens tranquilles, parlez-le du fait éternel, le problème c'est l'éternité, Amen, tu es de Dieu, maintenant on va écouter le message, quand un sorcier, pasteur, un sorcier prophète, va venir te voir, pour te parler de ce de la terre, alors qu'il a le sang de Christ qui doit parler, Amen, le sang de Christ, la vie de Christ, l'éternité, tu n'as pas été racheté par l'or et l'argent, pour qu'on vienne encore te prêcher l'or et l'argent, Amen, tu as été racheté par le précieux sang de Jésus-Christ, vainqueur, Alléluia, voilà les messagers de Dieu, la Bible dit qu'ils ont vaincu l'antéchrist, qu'ils renversent la problématique véritable, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, Amen, par la vie de Jésus, Alléluia, la vie de Jésus ne mange pas la doctrine là du monde, ça pourrit, Amen, c'est le réveil, on s'en parle, Jérémie, Jésouette, on a encore, je ne me rends pas le temps, vite, je me prends cinq minutes, je n'ai pas bougé, je ne suis pas entré dans le message, le message principal, le message principal, c'est dans Jean, chapitre 11, m'envoie de partir là-bas, une autre fois, je suis dans Jérémie, Jérémie 18, la Bible dit, dans la maison du potier, au verset 3, Jérémie 18, au verset 3, la Bible dit, j'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour, le vase qu'il faisait, ne réussit pas, comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en refait une autre, telle qu'il trouva bon de le faire, Amen, mon adieu, vous voyez très clair, la Bible dit qu'il a fait un premier vase, qui n'est pas allé comme il voulait, c'est l'image du premier Adam, Amen, qui est venu sur la terre, et puis n'a pas marché, dans la sainteté, Amen, gloire à Dieu, il est tombé, et voici, tout ce que Dieu voulait faire, il a pris la gloire de Dieu, et il a donné au diable, et le diable, a transformé la vie de Dieu, en la vie du monde, aujourd'hui, les gens ne cherchent que la vie du monde, et ils croient que c'est ça la problématique, Amen, vous voyez, dans ça, ils sont tous prisonniers du diable, et le diable envoie ses pasteurs, ses prophètes, avec les fausses anciennes, pour solutionner les problèmes, que les hommes ont dans le monde, Amen, le maraboutage, le maraboutisme, que les marabouts faisaient, ils sont seulement venus faire ça maintenant, à l'église, Amen, tu as un problème, tu ne peux pas voir le marabout, il règle, tu ne vas jamais voir quelqu'un, aller sur le marabout, parce qu'il veut la vie éternelle, Amen, on ne partait pas au marabout, parce qu'on veut la vie éternelle, mon frère, tu ne vas jamais aller, écouter les messages des vrais pasteurs, parce que tu ne veux pas la vie éternelle, Amen, tu n'écoutes pas les messages là-bas, parce que tu voulais gagner ton travail, sur la terre, donc voilà, le premier vase, qui a été brisé, entre les mains du potier, Amen, que je remets, et on vient de regarder, c'est la première race des hommes, le premier sang, le premier Adam, le premier homme, Amen, le vieil homme, voilà, il est de la terre, donc Jésus revient, pour recréer, Amen, le potier, va recréer maintenant, une nouvelle race des gens, qui lui appartiennent, tel qu'il veut, selon sa volonté, Amen, croire à Dieu, qui servait Dieu, donc il va venir sur terre, comme le deuxième Adam, étant lui-même un vase, que Dieu va reconstruire, sur lequel tout le monde va se tenir, pour avoir la vie éternelle, et accomplir la véritable volonté de son Père, Amen, les hommes, la gloire, pour le père, les chercheurs, en esprit, et en vérité, Jésus-Christ, est la seule personne, qui est capable, d'actualiser ces miracles, la Bible dit, que tout a été fait par lui, Amen, la gloire de Dieu, pour louer, et en louer, il a ton pouvoir, mon frère, il va te recréer, Alléluia, tu es un vase d'honneur, tu es un vase d'honneur, on parle du potier, avec son vase d'honneur, le potier a l'oeuvre, pour actualiser son vase d'honneur, c'est sa gloire, il est question de louer, Amen, vous voyez, je vous ai dit, que les gens que Jésus envoie, ils vont toujours glorifier Jésus seul, Amen, et quand tu écoutes, et quand tu écoutes, l'homme que Jésus a envoyé, ton amour pour Jésus grandit, Amen, tu méprises les choses de la terre, Alléluia, Gloire à Dieu, vous voyez, les pasteurs, Dieu m'a envoyé, la foule me suit, mais ils sont toujours dans le monde, ils pleurent pour le maquillage, ils pleurent pour les pantalons, ils discutent la doctrine du maquillage, et devant Jésus, Amen, vous voyez, on te parle du créateur du ciel, et de la terre, tu commences à discuter sur le maquillage, tu vois, connaissent pas Dieu, ils me perdent le temps, est-ce que le maquillage est bon, c'est-à-dire devant Dieu, tu ne poses pas des questions comme celle-là, ce n'est pas important, tu as la vie de Christ déjà, Amen, ce n'est pas la vie de la terre, tu veux accepter toute doctrine qui t'attache à Christ, Amen, Gloire à Dieu, tu as la vie, il reste en toi, tu as la sainteté de Christ, il manque trop, il manque, je ne vais pas continuer à m'arrêter, parce qu'il y a un point, tu devrais dire la question de Jésus-Christ, c'est lui qui va venir faire le miracle, donc il est le potier par excellence pour actualiser les vases d'honneur, Amen, vous voyez, il y a des gens qui ne tombent pas sur nos messages constamment, donc je vais dire ça pour eux, voilà, donc dans Hebreu 10, vous allez voir comment Jésus-Christ lui-même dit que je vais venir, Alléluia, Gloire à Dieu, Gloire à mon Père, pour créer une génération de personnes qui vont faire la volonté de mon Père, parce qu'il est question de moi, Amen, si je ne bouge pas mon doigt, rien ne peut être fait, Alléluia, je suis le seul créateur, le premier vase que je voulais faire a été brisé, maintenant je viens pour faire un autre vase selon ma volonté, Amen, Jérémie, vous voyez, Jérémie a assisté à la mort et à la résurrection de Jésus, dans la maison du potier, voilà le message qui lui a été confié, Amen, donc vous avez dit que le message de Dieu, c'est toujours dans la sanctification, Amen, vous allez voir qu'après, il y a trop de choses à dire, Amen, je vais m'arrêter ici, parce qu'elle ne va dormir, parce que regardez, quand j'ai aimé du suite, Dieu va lui dire, après avoir vu ça, Dieu va lui dire que, je parle à une nation après, pour la sanctifier, si elle ne marche pas dans la sainteté, je détruis, Amen, et puis de l'autre nation, je dis que je vais la détruire, mais si elle ne se répand, elle marche dans la sainteté, Dieu va la complaire, Amen, en moi-même, donc on voit ici clairement, que le message de Dieu, et des prophètes de Dieu, et le pro, tout ce que Dieu enseigne, Amen, vous voyez, dans la parole, c'est toujours dans le but, de la sainteté, les paraboles de Dieu, c'est toujours dans le but, de la sainteté, allons rapidement, dans Hébreu 10, je vais lire verset 5 à 10, et puis on va prier, regardez, Jésus qui parle, il dit que, c'est pourquoi Christ, en train, je dis dans Hébreu 10, 5 à 10, on va prier, c'est pourquoi Christ, en train dans le monde, dit, tu n'as voulu, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé, un corps, Amen, un vase, Amen, gloire à Dieu, tout puissant, Amen, le potier, par excellence, il dit que, tu m'as formé, un corps, son père, et le potier, par excellence, quand Jésus est venu, sur la terre, il nous a montré, que le père, qui est Dieu, qui est l'éternel, est le potier, par excellence, il nous a dit ça, en devenant, lui-même, comme homme, Amen, gloire à Dieu, lui-même, étant un vase, pour nous donner la puissance, de devenir des vases d'honneur, Amen, dans la médecine, de son père, parce que la Bible dit, que toutes choses, ont été créées, par lui, Amen, donc il va venir, lui-même, comme un vase, Amen, regardez ce qu'il dit, il dit que, tu n'as gré, ni onocos, ni sacrifice, pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, Amen, gloire à Dieu, il est question de Jésus, il n'est pas question de ta vie sur la terre, Amen, il est question de Jésus, il dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté, vous voyez, les vases d'honneur, vont faire, la volonté de Dieu, Amen, comment on le dit, on va prier, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as gré, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, pour le péché, voilà, la Bible dit, il dit ensuite, il dit ensuite, voici, je viens, pour faire ta volonté, regardez maintenant, ce qui nous intéresse, il abolit ainsi, la première chose, pour établir la seconde, Amen, il abolit les premiers vases, qui ont échoué, Amen, en semaine, et maintenant, il rétabler le nouveau, vase d'honneur, Amen, voilà, dans les vases d'honneur, pour l'éternel, son Dieu, il annule, le ministère, de la lettre, la doctrine, de la fausse prospérité, la vieille vie du monde, Amen, la veille de la terre, et maintenant, il établer, la veille du ciel, dans l'ancienne alliance, il a utilisé, le canard de la terre, la richesse de la terre, parce que le nouvel, on n'était pas encore créé, Amen, maintenant, que le nouvel homme est créé, la richesse pour le nouvel homme, ce n'est plus les choses de la terre, parce que les armes, qu'on utilise, même qui sont les armes, du nouvel homme, ce sont les armes spirituelles, est-ce que maintenant, le bouclier qu'on utilise, c'est le bouclier physique, non, Amen, alors qu'avant, ils utilisent le bouclier physique, avant, ils utilisaient les pés physiques, pour aller combattre, Amen, les animés, voilà, mais maintenant, on utilise, voilà, les armes spirituelles, et puis, pour les bénédictions spirituelles, pour la fortune spirituelle, le deuxième homme, qui a été créé, donc, on est dans le deuxième, Adam, on comprend donc, dans Jérémie, du souhait, comment le potier, est en train de cavaler, pour actualiser, le vase d'honneur, et le vase d'honneur, c'est le vase qui m'a fait, la volonté de Dieu, Amen, gloire à Dieu, pour faire ta volonté d'envoi clair, il abolit, et la Bible dit au verset 10, c'est en vertu de cette volonté de Dieu, que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus, une fois, et pourtant, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, une minute de prier, on crée, ma sœur, c'est l'heure d'appeler, Dieu, ton père est atteint, prépare la Dieu, réveille toi, réveille toi, tu dors encore, tu vois, tu es encore dans le passé, par la millère, tu es à la chagone, tu es envers la chagone, on va faire ta volonté, on va, on va, on va tenir, on va s'y mettre, on va s'y mettre, on va servir, on va servir, le Seigneur, on va servir, s'y mettre, on va servir, on va servir, pour la nourriture, Sous-titrage ST' 501 ... 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